Alors voici un petit tutoriel sur l'utilisation du back-office Matterport. Donc on imagine que vous venez de réaliser votre Matterport. Sur la tablette vous avez demandé à charger le projet. Vous avez donc avant ça bien vérifié que vous aviez inséré toutes les fenêtres, les miroirs, découpé le projet pour que les rebords en trop n'apparaissent pas, pour que ce soit plus joli, plus agréable à regarder. Une fois que vous avez fait ça, le projet va apparaître sur notre back-office Matterport qu'on va regarder maintenant. Donc en fait c'est assez facile. Vous allez rentrer l'URL mymatterport.com On arrive directement sur la page de connexion. Je vous enverrai les détails de l'identifiant et du mot de passe. Vous rentrez dedans et en fait là vous allez apparaître tous nos biens. Tous ceux qu'on a fait scanner dernièrement. Le vôtre ou le dernier en date va apparaître toujours en tête de liste. Donc là on va par exemple rentrer sur un projet qui a été fait, qui est celui du GEMO. Il y a plusieurs choses. En cliquant sur le projet, vous allez avoir accès comme un client lambda à la visite. Donc vous pouvez depuis ici aller sur la visite. Vous pouvez aussi décider d'éditer le bien. Et là on va vraiment être dans le projet, tout ce qui concerne le projet à l'intérieur. On peut retirer les scans et ainsi de suite. Donc on ira voir ça également. Ensuite, on a aussi toute cette barre d'outils là qui peut être intéressante. Et on ira voir ça aussi sur le tuto. Et dernièrement, régulièrement, enfin c'est tout le temps comme ça. Quand vous venez de faire un scan, le projet va toujours apparaître avec le cadenas fermé. C'est-à-dire que là, je ne peux pas le partager ce projet là. Il n'est pas partageable. Donc le client, personne ne peut le voir à part nous sur le back office. Donc il faut bien cliquer sur le cadenas. Ils vont vous demander si on veut confirmer le fait que la visite devienne publique. Je confirme, le cadenas s'ouvre. À partir de là, je peux partager le bien, récupérer le lien d'intégration et l'envoyer. C'est ce lien là d'ailleurs qu'on vient récupérer pour mettre dans Vector ou dans toute autre publication. Donc ça, c'est la première manif qu'il faut faire. Sur ces autres boutons, à part le Share et Spaces Public ou Private, c'est les deux seules choses que vous aurez à faire. Ici, il n'y a rien pour vous. Vous pouvez supprimer le projet, mais ce n'est pas ici qu'on va le faire. Le deuxième détail, du coup, on est bien dans le média, c'est-à-dire la visite virtuelle. Le détail, c'est ça qu'on va venir modifier. Là, une fois qu'on avait rentré sur la tablette rapidement en Gémeaux, on peut être plus précis. On peut se dire, oui, voilà, j'ai mis ça, mais finalement, je vais changer d'avis. Et on va l'appeler plutôt appartement Gémeaux. Voilà, on voulait être plus précis par rapport à ça. Présenté par, on va le laisser tel quel. Le lien d'URL, là, par contre, on peut insérer, par exemple, notre site ou même l'annonce. Si vous aviez déjà vu l'annonce en ligne d'un bien en question et que vous vous dites, c'est ce bien-là pour lequel j'ai fait la visite, vous récupérez le lien URL. On le copie et on vient le mettre ici. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut être le site Internet, ça peut être ce qu'on veut. Votre nom, donc là, on peut dire, c'est Mélanie qui a fait ce projet-là. Donc, on va mettre, c'est Mélanie Josserand, mais ça peut être toute autre personne. Ou, si vous ne voulez pas mettre apparaître votre nom, vous pouvez mettre « Arabi Solidaires » ou peu importe. Mais on peut, voilà, ici, on peut tout modifier. Le numéro de téléphone, l'adresse mail. Pensez bien aussi, si c'est le programme de Mélanie, on peut mettre plutôt son adresse. Donc, c'est bien « Info », on aurait pu mettre « Nigo », on aurait pu mettre le prénom de qui que ce soit. On peut faire un petit sommaire aussi de ce projet-là. On peut être au centre de Saint-Jean-de-Sixte. Voilà, on peut être assez succinct, mais on peut faire une petite explication de qu'est-ce que ce projet. L'adresse. Donc, on peut mettre l'adresse totale ou la commune. Mais ici, on cliquera bien après sur qu'est-ce qu'on veut qui soit visible. Est-ce que c'est l'adresse complète ? Donc là, j'ai mis « Oui » parce qu'en revanche, on parle de Saint-Jean-de-Sixte. Je n'ai pas mis plus d'adresse. Mais si j'avais mis l'adresse précise, j'aurais pu aussi choisir de mettre seulement comme partage le code postal et la ville. Donc, Saint-Jean-de-Sixte aurait bien apparu, mais l'adresse totale, je l'aurais noté là-dedans. Plus pour moi, mais pour que le client, lui, n'ait pas accès à l'adresse précise. Voilà, dans cette rubrique-là, il n'y a rien d'autre à savoir. L'autre information, c'est la statistique. Celle-là, elle est quand même importante puisque le client va peut-être vous poser la question. Il va vous dire « Est-ce qu'il y a de la visibilité ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés voir ? » Et c'est là qu'apparaîtront toutes les statistiques. Donc, on aura le nombre de vues. On peut choisir sur les 90 derniers jours, les 7 derniers jours. Généralement, « Lifetime », c'est-à-dire depuis qu'elle a été créée. Et on voit, en effet, comment évolue cette visite virtuelle. Donc là, je suis sur un mauvais exemple. On voit qu'il y a eu zéro visite parce qu'il n'est pas encore publié. Mais voilà, c'est ici qu'on peut sortir les statistiques pour le client. Ça peut être intéressant. Dans « Apps », je pense que c'est parce qu'on peut le partager directement sur ces choses-là. Donc, ce n'est pas intéressant pour vous non plus. Si je retourne sur « Médias », on reprend la visite. Et là, je vais rentrer dans l'éditage de la visite. Là, on va vraiment rentrer dans le détail. On voit déjà que le projet nous fait arriver directement toujours sur cette page-là. Ça, c'est la photo de base du projet. Bon, moi, je n'en suis pas fan. En fait, ça, c'est aléatoire. Matterport met ce qu'il veut. On peut sélectionner cette première prise de vue. Donc, on va commencer par le début, d'ailleurs. On a tous les onglets ici. Et c'est ça, les outils dont on peut se servir. Le « Star », c'est justement ce dont je viens de parler. Donc, on va se dire, par exemple, cette vue-là serait bien meilleure parce qu'elle explique beaucoup plus de choses. Une cuisine, une belle vue, une cheminée. Et c'est ça qu'on verra sur tous les projets à chaque fois qu'on arrivera sur le projet. D'ailleurs, on arrivera sur ce premier scan. Donc, je vais dire que moi, dorénavant, je veux que cette photo-là soit la photo de garde. Donc, je vais faire « Set ». Ça prend un peu de temps. Et il va sauvegarder cette photo. Et lorsqu'il l'aura fait, on verra le petit visuel ici qui apparaîtra en disant « C'est bon, c'est fait ». Voilà. Donc là, c'est bon. Ça, c'est la première chose de faite. On peut aller aussi sur tous les scans. Là, on a accès à tous nos scans. On voit le numéro du scan. Et on peut se dire, par exemple, prenons l'exemple du scan 21. On se dit qu'on a fait le 21, puis juste à côté, on avait fait un 22, mais qui ne servait pas à grand-chose. Donc, on va supprimer l'un ou l'autre. C'est de là qu'on peut aller se dire, tiens, on va aller sur le scan en question. Et le 21, « Hide the scan ». Voilà. Je le cache. Et on voit la petite croix qui vient d'apparaître sur le 21. C'est-à-dire que ce scan-là, il est toujours là. Mais dans le back-office, moi, je l'ai supprimé. Enfin, pas supprimé, je l'ai caché. C'est-à-dire que le client, quand lui-même fait la visite virtuelle, ne verra pas du tout le 21. Il ne verra pas qu'il y a un rond sur lequel il ne peut pas aller. Donc, je peux supprimer des scans comme ça. Si on l'a fait trop ou qu'on l'a refait dernièrement ou ce genre de choses, c'est par là qu'on peut aller les supprimer ou les modifier. Hop. Donc là, voilà. Ça, c'est pour les scans. Les vues 360, en fait, on peut le faire parfois. Ça peut être utilisé lorsqu'on fait, en effet, une vue qui ne s'intègre pas au projet. Donc, c'est un droit à une vue 360. Comme son nom l'a dit, ça peut être un jardin, une dessus de toiture, mais qu'on n'arrive pas à intégrer au projet. On le retrouvera là. Et c'est de là qu'on l'intègre après dans notre projet via un MatterTag. Et justement, on va aller sur les MatterTag qui peuvent être intéressants. Si, par exemple, je veux définir, je ne sais pas moi que... Voilà, je vais être plus précis peut-être sur ce toilette. Je vais être plus précis, je vais donner un détail sur ce WC. Je vais rajouter un MatterTag. Et un MatterTag, en fait, je peux le placer où je veux. Donc là, il me demande de le mettre où je veux. Je le mets sur la cuvette. C'est très joli. Tac. Et là, je vais expliquer. Je vais mettre WC en or. Voilà. Un beau WC en or. Description. Ça peut être une explication un peu plus précise de ce que je veux dire. Mais on peut aussi se servir de ce champ-là pour en parler en anglais. Et ici aussi, on peut aller intégrer un URL. Donc on peut rajouter le mot qu'on veut. On peut sélectionner le mot qu'on veut. Mais moi, je vais décider que image deviendra un mot cliquable avec un URL caché. Donc je rajoute URL. Il m'a bien dit en effet que c'est le mot image qui allait être pris. Mais je peux aussi dire que ce n'est pas le mot image que je veux. C'est toute cette totalité. Ça peut être la totalité de la phrase. Restons sur du simple. On va mettre image par exemple. J'ai rajouté l'URL. Et je vais vous dire justement que je veux absolument que les gens puissent avoir accès à ce WC en question. Donc je vais récupérer le lien. Et je vais l'intégrer ici. Donc là, une fois que je l'ai intégré, j'applique la modification. Je valide ce tag. Et en fait, on voit, quand le client passera dessus, il verra ça. Il verra WC en or. L'explication en anglais. Et en plus, une image cliquable. Si je clique sur cette image, il me ramène là où je voulais que le client soit ramené. C'est-à-dire sur cette page-là. Donc ça peut être sur quelque chose de plus précis. Sur un modèle de chauve-botte. Ça peut être sur un jacuzzi d'une certaine qualité. Ça peut être une vue. Ça peut être plein de choses. On peut se servir de ces matières tags pour tout faire. Expliquer que c'est une vitro céramique et pas une induction. Toutes ces choses-là peuvent être ajoutées. Donc c'est à utiliser. Donc voilà. Le reste, après, n'est pas forcément utile pour vous. C'est pas ce que vous aurez besoin de plus. Oui, juste un dernier détail par rapport au tag. Si je retourne dessus, je mets le crayon pour le modifier. Je peux aussi décider de la taille du tag. On voit par exemple le tag ici. Il est un peu long. Je peux aller ici et le réduire. Voilà. On voit. Il augmente ou il diminue. Je peux l'agrandir pour qu'il soit plus visible. Mais là, je vais le réduire pour que ce soit vraiment joli. Que ce soit pas trop visible. Je valide. Et voilà. Donc une fois terminées ces modifications, je vais sur quitter. Et là, ils vont me dire, êtes-vous d'accord avec ? Publier. Oui. Je publie. Voilà. Je peux ensuite aller tout à gauche et quitter le projet. Je reviens sur l'interporte. Et les modifications apportées, normalement, devraient apparaître là. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc c'est bon, je vais rafraîchir la page. Mais normalement, on devrait voir apparaître appartement Gémeaux. Et surtout, la nouvelle photo que j'ai sélectionnée. Donc je vais rafraîchir la page. Normalement, si tout s'est bien passé. Voilà. Bon. Appartement Gémeaux, il ne l'a pas mis. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Normalement, j'avais fait la modif. Mais en tout cas, la photo apparaît. Et la photo est bien plus jolie qu'avant. Donc le programme est diffusable. Donc je peux tout à fait, à partir de là, partager le projet, l'intégrer. Et il est prêt à la diffusion. Voilà. J'espère que c'est utile. J'espère que c'est clair. Bon courage à tous. Merci.